Ceux qui ont écrit des cartes postales ou des courriers urgents savent de quoi l'on parle. De la disparition annoncée ce matin par la Poste du timbre rouge le 1er janvier 2023. Il n'existera plus. Geoffrey Branger, la Poste renforce la numérisation de ses services. Oui, il sera remplacé par une e-lettre, un courrier dématérialisé. Concrètement, il faudra faire votre demande avant 20h pour qu'elle soit imprimée et distribuée le lendemain à votre place. Alors forcément, ce dispositif vous coûtera plus cher. 1,49€ au lieu aujourd'hui de 1,43€. Ce nouveau tarif s'explique par le coût de l'enveloppe et du papier qui seront maintenant à la charge de la Poste. La direction justifie ce choix par notamment l'évolution des usages. Les Français envoient de moins en moins de lettres et ont principalement recours aux mails. En 2010 par exemple, un foyer utilisé sur l'année 45 timbres rouges. L'an dernier, c'était seulement 5. Mais ce n'est pas tout. La Poste a constaté que le bilan énergétique des envois postaux en un jour est très lourd. Et dans une période où on cherche par tous les moyens à réduire sa consommation d'énergie, c'est une décision logique pour le groupe. Autres annonces, les usagers pourront toujours acheter des timbres verts. Mais les courriers arriveront en 3 jours au lieu de 2 aujourd'hui. Et puis, la Poste lance une nouvelle offre, la lettre turquoise, pour les envois les plus importants. Un chèque ou de petites marchandises par exemple. Elle sera distribuée en 2 jours et vous coûtera un minimum de 2,95€. Geoffrey Branger, le timbre rouge disparaîtra donc le 1er janvier prochain.